Salut à tous, aujourd'hui je vous présente une super application qui peut être utile à tous ceux qui font du bateau, alors plaisanciers, pêcheurs, amateurs de sport nautique, mais aussi en général à tous ceux qui aiment la mer. Cette application, elle est totalement gratuite et elle est utilisable sans créer de compte. Elle est disponible sous Android et sous Apple et cette application, elle s'appelle Navenco. On va faire cette vidéo en deux parties, la première je vais vous présenter Navenco et puis la deuxième on se fera un petit tuto sur la tablette pour voir comment on l'utilise. C'est parti, on parle un petit peu de l'application et comme je vous disais dès le début, l'application elle est totalement gratuite, elle n'a pas de vocation commerciale puisqu'elle a été développée par le Life Mara de l'Office français de la biodiversité. Ils se sont associés avec le CHOM et le secrétariat d'état chargé de la mer. Cette application, c'est un véritable compagnon de voyage dans lequel vous allez retrouver trois onglets, un onglet découverte, un onglet navigation et un onglet carnet de voyage. Ne vous inquiétez pas, on détaille un peu plus chacun de ces onglets dans la suite de la vidéo. Au départ, l'application elle a été testée en Bretagne en 2020 et ils décident de l'étendre à toute la métropole et la Guadeloupe en 2023. Allez c'est parti, je vous avais dit qu'on parlait un petit peu plus de chacun des onglets et on va commencer par l'onglet navigation. Ok alors avant de commencer, je tiens à dire que l'onglet navigation ne remplace pas un outil de navigation. Ça ne va pas remplacer, par exemple si vous avez l'habitude d'utiliser Navionics ou des cartes marines, ça n'a pas pour vocation de remplacer votre outil de navigation préféré. Je vous donne un petit exemple sur Navionics, par exemple vous pouvez créer des routages, c'est à dire vous allez créer un point A pour aller vers un point B et puis Navionics va pouvoir faire un routage manuel ou automatique, c'est à dire qu'il va vous dessiner quels traits vous devez suivre pour justement ne pas vous taper sur des fonds marins. Là l'application Navenco ne le fait pas, vous n'allez pas pouvoir faire des routages. Par contre vous avez toutes les cartes du CHOM et c'est là où ça devient très très intéressant. Alors pourquoi c'est très intéressant ? Parce que les cartes du CHOM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les cartes officielles de la réglementation marine. Dedans vous allez retrouver quoi ? Et bien bien sûr vous allez retrouver toutes les aides à la navigation, c'est à dire les fonds, les dangers, les balisages, les zones interdites. Le gros plus par rapport aux cartes CHOM sur papier ou les cartes numériques, c'est que là les balisages vont être interactifs. C'est à dire par exemple vous allez avoir une bouée, vous allez pouvoir cliquer dessus, et vous allez avoir la photo et une petite description. Ça va vous permettre de mieux la reconnaître quand vous êtes en mer, et surtout d'avoir plus d'informations, de mieux comprendre tous les balisages qui sont sur cette carte. Vous l'aurez compris, Navenco ça peut être un super complément à Navionix. Pourquoi je dis ça ? Parce que dans Navionix, vous avez les zones autorisées au mouillage par exemple. Donc vous avez le droit de jeter votre encre à tel endroit. Mais par contre vous ne savez pas si dessous, il y a du sable, de la roche ou de la posidonie. Et vous savez que ancrer dans la posidonie c'est de très mauvaise idée. D'abord, l'encre ne tient pas dans la posidonie. Alors je sais que des fois il y en a certains qui disent, « Ah ouais, dans la posidonie l'encre tient super bien, c'est faux. » En fait l'encre ne s'accroche pas dans la posidonie. Et même si vous faites attention, quand vous allez remonter votre encre, vous allez tout arracher. Il faut savoir que la posidonie c'est vraiment à protéger, parce que c'est les poumons de la mer, c'est ce qui permet vraiment à l'océan de respirer. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut vraiment se mettre en tête qu'il ne faut plus mouiller dans la posidonie. D'abord c'est pas efficace et ça détruit tout. Et là ce qui va être super avec Navenco, c'est qu'on va pouvoir voir justement s'il y a des zones où il y a de la posidonie. Et ça, ça va vous permettre de ne plus mouiller dans la posidonie. L'onglet navigation, il est lié à un autre onglet, l'onglet carnet. Parce que quand vous êtes en navigation ou dans n'importe quel onglet, vous pouvez enregistrer votre trace. Ça vous permet quoi ? Ça vous permet d'enregistrer le parcours que vous avez fait et puis de le retrouver plus tard. Par contre attention, pour utiliser cette fonctionnalité, vous aurez besoin de créer un compte. Vous pouvez utiliser l'intégralité de l'application sans compte, sauf évidemment la rubrique carnet, puisque c'est là où vous allez pouvoir retrouver sur différents appareils toutes vos traces. Et ça c'est sympa parce que ça permet de faire un espèce de carnet de voyage. D'ailleurs nous on essaiera de l'utiliser avec Corail. Ça me permettra quand je vous fais des montages, de pouvoir vous mettre la route qu'on a fait avec si on a tracé des bords, si on est allé au large et vous pourrez mieux voir notre route. Enfin le dernier onglet, le dernier onglet c'est l'onglet découverte. Et il va permettre de passer en mode découverte sur l'application et de découvrir plus de 2700 points d'intérêt. Dans ces 2700 points d'intérêt, on va retrouver évidemment les habitats marins, les animaux, mammifères marins, poissons, oiseaux, mais aussi les aires marines protégées, les zones d'entrée interdites et puis aussi tous les bons gestes à avoir pour protéger la mer. Et tout ça, ça a été rendu possible grâce à tous les gestionnaires, donc des aires marines protégées qui ont fait remonter toutes leurs connaissances. Et tout ça, ça a été mis dans l'application Navenco dans l'onglet découverte. Nous on a découvert cette application assez récemment grâce à Antoine. Antoine, il fait partie du Life Mara, de l'Office français de la biodiversité, nous a envoyé un petit mail en nous disant « J'ai vu votre chaîne YouTube, est-ce que ça vous dirait de parler un petit peu de Navenco ? » Si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, vous savez qu'à Borde Corail, ça nous tient vraiment à cœur de protéger la mer, de protéger les océans, de protéger aussi les animaux en règle générale. Et là, j'avoue que quand Antoine m'a parlé de l'application, que je suis allé voir l'application, je trouvais qu'elle cochait un peu toutes les cases. Tout d'abord parce qu'elle permet de découvrir les richesses de la mer. Vous avez des petits onglets, des petites icônes poissons sur lesquelles vous allez pouvoir cliquer. Il y a des photos, des informations supplémentaires. Et ça, ça permet de découvrir qu'en dessous de l'eau, en dessous de la surface, il y a vraiment des trésors à découvrir. Et ça, c'est génial. Ensuite, il y avait un onglet navigation, où on peut naviguer plus en sécurité, reconnaître les amers, reconnaître le balisage. Et puis, troisième chose, et vraiment, on ne va pas se mentir, c'est super important, l'application est gratuite. Elle est gratuite et utilisable sans compte. Et ça, c'était vraiment un gros, gros plus pour nous. Alors, évidemment, je vous ai dit à un moment de la vidéo que créer un compte, ça permettait d'enregistrer vos traces. Mais si vous n'utilisez pas cette fonctionnalité, vous avez tout intérêt à utiliser l'application sans créer de compte. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous invite fortement à venir la télécharger. Comme ça, on l'essaye ensemble. Nous, on va passer sur la tablette. Comme ça, je vous fais un petit tuto. Je vous montre un petit peu les différents onglets et comment on sert de l'application. Pour rappel, elle est disponible sous Android et sous Apple. En ce moment, on fait une super promo sur la formation pour apprendre à naviguer. La formation est 100% en ligne et elle contient une centaine de vidéos. Elle démarre des bases pour ceux qui ne sont jamais montés sur un bateau pour aller jusqu'à la préparation des traversées en pleine mer. On a aussi créé des guides et des coachings personnalisés. Vous les retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com. On vous met le lien dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis salut les copains. Et puis à bientôt pour la deuxième partie de la vidéo, la partie tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada